Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebaron. Aujourd'hui, les chrétiens se posent cette question-là. Est-il nécessaire de connaître le diable? Est-il nécessaire de découvrir le royaume des démons ou même de connaître les sorciers? Autrement dit, faut-il nécessairement que les gens du monde s'intéressent au diable et à ses yeux? Ou à ses démons et à leurs oeufs? C'est une chose bizarre, non? C'est une chose vraiment trop bizarre. Moi, j'aimerais tellement qu'on n'entende jamais parler de ce genre de personne. Malheureusement, ils font déjà partie de nous. Ils se font déjà partie de notre vie. Déjà, quand vous vous regardez, vous avez la main gauche et la main droite chez vous. Elle vous dit, pourquoi la main droite et la main gauche sont-elles opposées? Moi, je pense que pour pouvoir bien vivre, il faut connaître les deux mains. Surtout la main gauche pour pouvoir bien l'utiliser. Il faut bien connaître cette main-là. Parce que si vous ne la connaissez pas, cette main-là risque de vous serrer la gauche un jour. Ça, c'est pas de la blague. Ça veut dire que votre main gauche est là. Peut-être que vous, vous êtes droitier. Mais votre main gauche est quand même là. Parfois, on vous dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu cherches sur moi? Je préfère me contacter de ma main droite parce que je suis un droitier. Mais il faut absolument que vous soyez, vous connaissez cette main et que vous sachiez l'utiliser. Parce qu'elle peut vous servir. Dans quel cas cette main-là peut-elle vous servir? Déjà, quand vous voulez manger de la nourriture, vous voulez renouer, vous voulez manger une pauvre nourriture. Qu'est-ce qu'on nous dit chez nous? On dit qu'il faut se laver la main. Vous avez besoin d'utiliser cette main, fusionner avec la main droite afin de pouvoir bien vous laver les deux mains en même temps. Les deux sont indispensables. Malheureusement, le bien et le mal est déjà parmi nous. Vraiment, c'est terrible. Quand on parle du bien, on parle des esprits qui nourrissent le bien de le monde. On nous parle de cet esprit qui est l'esprit supérieur. Cet esprit qui domine tout esprit, même tous les démons qui sont censés représenter les mauvais esprits. Et le diable a un royaume. Et ce royaume-là travaille. Ils existent. Peut-être vous avez dit que non, il n'existe pas. Les démons n'existent pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le diable n'existe pas. Et que les démons n'existent pas. Et que les sorciers, ce sont des illusions. Ce sont des personnages des films de science-fiction. Des nouveaux pieds. Ces créatures existent. Et ces créatures-là sont en guerre contre le royaume de Dieu. Dès que vous vous venez sur cette terre. Dès que vous arrivez là, automatiquement, la caisse se met en marche. Soit que le royaume du diable veut vous prendre dans leur camp. Ou le royaume de Dieu veut vous prendre aussi chez lui. Maintenant, vous ignorez l'existence de ces deux royaumes. De toutes les façons. Un moment donné de votre vie, vous finirez par vous poser cette question de savoir qui a créé le monde, qui a créé les saisés à terre. Et si tu es bon, il va permettre que vous tombe sur une bonne personne. Pour vous donner de vraies réponses. Sinon, si vous êtes en mesure de mauvaises personnes. Ces personnes vont vous amener à connaître le diable. A le découvrir et à le servir en même temps. Maintenant, vous ne voulez même pas vous intéresser à tout ce qui se passe dans le corps du diable. Moi, je veux vous dire, je veux vous dire. En ce moment, les créatures sont de se poser cette question. Faut-il nécessairement qu'on s'intéresse au diable ? Pour que les gens passent le temps à vous parler du diable. Mes frères et sœurs, si on vous parle de tout ce qui est bien, 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 bien seulement. Et que l'on ne vous parle pas des difficultés qu'on rencontre dans le désert. Vraiment, ce sera dur pour vous de vous de sortir. Même de réussir de le combat. Nous sommes dans un combat spirituel. Une guerre hors du commun. Regardez même le coronavirus. On ne sait pas d'où il sort. Mais il est en train de tuer des gens qui n'ont même pas demandé à savoir qui il est. D'où il vient. Quelle est son origine. C'est exactement ça. Or, si les gens l'avaient connu d'avance. Ils seraient bien préparés pour bien combattre le virus. Il y aurait moins d'impact sur les gens. Moins de dégâts. Moins de mort. C'est la même chose. Pour commencer, vous devez savoir que le mot des Ténèbres existe. Le roi des sourcils. Le roi du diable. L'enfer. Le paradis. Ce ne sont pas des fables. Ce sont des choses qui sont vraiment réelles. Vous devez croire. Maintenant, concernant le diable, il se cache derrière les humains. Il utilise ces démons pour posséder des humains qui ont leurs yeux pour le voir. Vous savez, sur la terre, les gens qu'on appelle, les médiums, les sorciers, les occultistes. Ce sont les gens qui, à un moment donné de la vie, ont touché à des choses qui leur ont ouvert les yeux pour voir les démons et les diables. Et ils peuvent être causés même avec eux. Là, si vous avez vu Death Note. Il y a un film qu'on appelle Death Note. On le fait aussi en version des animés. Dans Death Note, on voit un personnage qui touche un cahier et ses yeux s'ouvrent. A partir de là, il peut voir un ange. Et cet ange est appelé l'ange de la mort. Cet ange-là même se présente à lui. Il lui dit son nom. Et les deux commencent à collaborer. Mais il y a des conditions qui suivent leur collaboration. Il y a des tas de choses bizzardes. Là, cette personne commence à étudier ses démons. À même temps découvrir ses livres qui appartiennent des démons. Et savoir comment s'en servir. Dans le mois de Ténèbres, il y a des tas de choses. La sorcellerie. Les satanistes. Et tous ces gens-là sont en guerre normalement. Contre les vraies personnes qui adorent le Dieu saint. Ou encore le Dieu très haut. À cause de quoi ? À cause de cette guerre qui a été déclenchée depuis le commencement du monde. Il y a une guerre dans le ciel où le diab a déjeté sur la terre. Il est descendu sur la terre. Et il a décidé de nous détruire. Mais en utilisant des méthodes hors du commun. Même en utilisant nos frères. Des gens qui sont nos frères. Qui ont décidé de se laisser séduire par des démons. Et en les docteurs. Afin de pouvoir nous compliquer la vie. Regardez même dans l'industrie de la musique. Comment les gens sont en train de vouloir les amateurs. Pour avoir un peu de succès. Juste un peu de succès. Et le problème. C'est que ces gens-là vont commencer à ensorceller la masse. Ensorceller le chant. Ne pensez pas que ce soit un hasard. Comme vous voyez dans un clip. Des femmes sexy. De plus en plus sexy. Et qui viennent nous séduire. Le trek. Une danse bizarre. Ça. On ne sait même pas d'où ça vient. Mais les gens ne font que danser ça. Ça ne fait que séduire les gens. Moi, je me charge le prix. Pour ne pas succomber à la tentation. Et. Toutes ces choses. Ne sont pas là. Pour rien. Quand. Un sorcier. Arrive. Au niveau. Où il a été initié. Et qu'il a reçu le démon. Automatiquement. Ce sorcier-là. Reçoit une mission. Et sa mission. Ce sera. De. Combattre. Toutes les personnes. Qui sont. D'accord. Qu'ils aiment. Jésus-Christ. Et qui gardent. Le commandement de Dieu. Parce que. C'est même là. La mission. De leur père. Le diable. Là. Le diable. Il est devenu. Le père. Le père. Il leur demande. De l'appeler papa. Là. Le sorcier. Il n'appelle plus. Son propre père. Juneteur. Papa. Il l'appelle maintenant. Le diable. Son père. Et. Tout ce que le diable. Demande de faire. C'est ce qu'il fait. Si le diable. Demande de tuer. Il va tuer. Si le diable. Demande de faire. Sacrifier. Quelque soit. Même si. C'est son propre père. Juneteur. Le diable. Demande de sacrifier. Son propre père. Qui l'a mis au monde. Ceci va le faire. Parce qu'il a déjà. Un autre père. Une autre famille. Que dans le monde. Les ténèbres. Et si. Son propre. Au courant. Il va se laisser. Avoir. Il sera. Facilement. Ateint. Par. Tout. L'homme. 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 Il est rarez. Les sorciers. Et les sorciers. Ils aiment beaucoup. Faire des choses. Qui ressemblent à ça. Ecoutez bien. Le sorcier. Ils aiment beaucoup. Découvrir les gens. Connaître les gens. C'est comme vous. Vous arrivez. Dans une classe. Vous êtes nouveau. Vous n'avez pas d'amis. Personne vous. Mais. Si. Un sorcier. Il va chercher. à vous découvrir et il risque même d'être la première personne à venir causer avec vous. Oui ça c'est le travail parce que eux ils doivent vous découvrir, vous connaître, connaître vos faiblesses afin de pouvoir savoir comment vous combattre au moment venu. Soit ils réussissent à vous les initiés à la sorcellerie ou bien ils vous combattent jusqu'à la mort, oui c'est une question de vie ou de mort. Si tu n'étais pas dans ce monde, si son esprit n'était pas là vraiment, les sorcelles auraient beaucoup de liberté et il y aura peu de personnes, peu de bonnes personnes sur la terre parce que même aujourd'hui les bonnes personnes on peut leur compter au bout du doigt. Faites attention. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous parler de Dieu, mais en réalité ce sont des sorcières. C'est-à-dire que le sorcier peut venir aussi, se faire passer pour une très bonne personne, rien que pour vous avoir. Le sorcier peut vous examiner. Si le sorcier sait par exemple que vous ne vous intéressez pas à eux et que vous êtes une personne qui souffre beaucoup, il faut bien observer votre niveau de connaissance du monde et de ténèbres. S'ils savent que ce niveau est faible, il faut utiliser toutes les méthodes possibles, même le plus simple possède de vous avoir de pouvoir, de vous risquer même de tomber dans le peuple ou encore de mort à la muisson. C'est pourquoi chaque jour j'ouvre des vidéos d'utiliser vos témoignages puissants. Et Dieu merci, Dieu a délivré des ex-santanistes et veut nous raconter des choses pour nous ouvrir les yeux. C'est qu'on appelle le pacte avec le diable. C'est sexiste. Si on ne vous parle pas et que vous n'avez pas la connaissance de ces choses, vous risquez même de signer sans se rendre compte. Je vais vous expliquer une petite histoire. Il y a un homme, lui, il avait une copine. Et cette copine, elle était une fille comme toutes les filles et lui, il passait la plupart du temps à sortir avec elle, faire des choses avec elle. Même à un moment donné, cette copine a cru en Jésus-Christ et elle a découvert que coucher avec un homme sans être marié, c'est un péché et on appelle cela la fornication. Depuis qu'elle a découvert ça qu'elle a cru, elle a décidé de ne même plus coucher avec son homme et elle est venue lui en parler. Mais lui, il pensait que c'était de la blague, il laissait de la tenter, mais c'était déjà trop tard parce que Dieu avait déjà pris le cœur de la fuite. Édiquettant qu'elle n'était pas marié, plus du sexe. Dans cette situation, la puissance spirituelle de la fille est dénigrante. Donc, l'ennemi maintenant se pose la question, comment nous allons faire pour faire tomber la fille? Ou avoir l'homme avec qui elle l'est? Si on l'a eu lui, peut-être qu'on l'aura elle. Là, depuis le mois d'internet, ils sont en train de faire des complots. 24 heures sur 24 heures contre la fille. Mais la fille, elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas qu'il y a des sorciers qui sont en train d'étudier son cas. Ils sont même nombreux. Ils peuvent même se mettre à 1 000, 10 000, 100 000 personnes contre une seule personne. Contre un seul chrétien. Parce que ce chrétien là, c'est la punelle des yeux de Dieu. C'est comme si c'est l'œil de Dieu. Donc, eux-ci, ils ont reçu à faire tomber le chrétien. Eux, ils vont recevoir beaucoup de bienvenants du diable. Ils vont recevoir beaucoup d'argent. Tout le monde s'exprime, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi celui qui prie. Wow, il a une grande valeur d'un recours de Dieu du diable. Oui, il a une grande valeur pour des yeux de ce genre. Donc, si vous vous priez, ne pensez pas que vous vous êtes tenté de rigoler. Est-ce que c'est un vrai chrétien? Et n'abandonnez jamais cette route. Continuez votre route, même si c'est chaud. N'abandonnez jamais Dieu. Parce que le diable attend que vous tombez. Que vous abandonnez le chemin. Que vous retombez de relancer une vie. Afin de pouvoir vous tuer maintenant. Faites attention, nous sommes dans un jeu. Les choses sont réelles. Il faut qu'on vous en parle. Il faut que quelqu'un vous en parle. Et voici que cet homme, comme on vous l'a dit, sa fille, sa femme, sa copine, l'ennemi chrétienne. Elle refuse qu'il la touche. Et là aussi, bon, il était là. Il se posait des questions. En même temps, il cherchait à réussir dans sa vie. Parce qu'il vivait dans une situation assez compliquée. Pendant qu'il était tranquillement chez lui, voici qu'un jour, le monde de Ténèbres, où on voyait une belle fille, une belle femme. Oh ! Comme vous voyez la femme là. Mais vous avez peur. Vous vous dites, ah ! Si je savais cette femme là. Peut-être même que... Parce que la femme, côté physique, elle est bien bâtie. Est-ce que ça veut dire bien bâtie ? Quand le diable voit une femme posséduit quelqu'un, il va s'arranger à découvrir d'abord ce que vous aimez. Afin de pouvoir vous donner cela. Si vous aimez les femmes minces, si vous aimez les femmes minces, si vous aimez les femmes en forme, si vous aimez les femmes en forme, si vous aimez les femmes grosses, si vous aimez ce que vous aimez, mais vous va bien, vous mettez-vous à la bouche, vous allez penser même que c'est de l'or. Je le tiens, tout est une mission. Les belles choses se montrent, la voiture se montrent, les belles femmes, les femmes sexy, tout ce qu'on vous montre, ce sont des choses éphémères. C'est que pour peu de temps, c'est moi. C'est que pour peu de temps. Et vous avez des problèmes, si vous tombez ces gens de piège. Et voici que le diable a envoyé une telle personne vers lui. Ah, la femme, la maman. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a mangé pour tenir si on forme comme ça ? Elle est grande taille, bien bâtie, très belle. Et lui, il l'a vue, elle est venue juste auprès de lui, juste pour prendre un renseignement. Ah, bonjour, monsieur. Il dit bonjour. S'il vous plait, je vais de très loin ici, je vois quelqu'un qui est ici. Mais est-ce que cette personne est là ? Cette personne était dans la même cour que lui, parce que lui venait d'un coup commun. Il dit non, la personne est partie, la fille est partie, très loin. Elle va vraiment mettre du temps à venir. Elle dit, oh, tu sais, je viens de très loin. Je ne peux pas retourner comme ça. Là d'où je viens, s'il te plait, est-ce que tu peux me donner une place, je vais m'asseoir, pour l'attendre. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Cet homme, il a vu une belle femme, jolie femme. Est-ce qu'il va nous refuser ? Monsieur, c'est toi. Est-ce que tu as révisé ? Le monsieur dit, OK, après, c'est vieux vieux chemin. Il a fait un truc, 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 il s'est assis sur son matelas, dans sa chambre là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Et voici qu'il a commencé à causer avec la femme, et quand vous recevez quelqu'un, vous lui donnez un poids, il a répond, acheter des sucreries, envoyer juste pour partager un bon moment avec la femme, puis recevoir une personne inconnue. Et quand il tend le verre à la femme, ou bien il tend la poisson à la femme, la femme lui dit merci en le saluant. En même temps, elle le salue, et elle prend son pouce là, pour glisser comme ça sur sa main, histoire de dire, vraiment je t'apprécie beaucoup. Ce sont des signes. Quand les femmes font comme ça, je dis salue une fille, et bien tu fais comme ça. Tu sais pourquoi ? Ce sont des signes. Quand il a vu ça, à même temps il a vu que la femme est jolie, il s'est dit, mais moi je suis un homme, c'est comme ça, tu n'es pas assez d'argent pour elle, mais qu'est-ce qu'elle va venir foutre avec moi ? Mais c'est qu'elle est tellement jolie pour moi. Je pense que s'il y a quelque chose qui s'est déroulant, elle et moi, c'est même bien. C'est ce qu'il s'est dit, mais il n'a même pas eu l'idée de tout le travail spirituel qui est derrière la femme. Il n'a pas eu l'idée que c'est même le monde des ténèbres qui a envoyé la fille, parce que c'est son âme qui veut. Aujourd'hui là, tout le combat de la terre se résume à ça, les âmes des gens. Si quelqu'un vous donne beaucoup d'argent, ce n'est pas pour rien. Si il est du monde des ténèbres, il va chercher avoir votre âme. Le Seigneur qui s'est battu beaucoup pour nous, il a même mort à la croix pour nous. Pour que nous ayez la possibilité de dire Seigneur mon Dieu, que ton sang qui est descendu depuis la croix nous est purifié. Il faut que nous soyons vraiment purifiés et que notre âme soit sauvée. Le diable quête les âmes des gens. Mais le jeune, lui, il ne sait pas. C'est un jeune simple. Il a même des amis. Et ils ont l'habitude de poser ensemble. Et ces gens n'ont même pas l'idée que le diable, c'est démon, ça existe. Et qu'il y a des trucs comme ça. Ils ont peut-être regardé des films où ils ont vu des fantômes. Ou des revenants. Ou ils ont entendu parler de démon. Mais ils ne peuvent pas croire que ce jeune chou pourrait se passer en vrai. Il était face à une sorcière venue en mission. La fille, elle l'a séduit jusqu'à... Le même jour. Il n'y a pas de soucis. Ça n'a pas duré. Les deux ont commencé à coucher ensemble. Et le même jour où ils ont couché ensemble, c'est l'âme. Elle a pris quelque chose en lui. Les deux étaient maintenant connectés. Connectés. Quand vous couchez avec une fille, ne pensez pas que c'est fini. Si des sorcières veulent vous avoir, ils peuvent passer par cette relation que vous avez eue avec la fille. Le sexe. Faites attention. C'est votre pire ennemi. Quand vous n'êtes pas marié. Le sexe. C'est votre pire ennemi. Quand vous n'êtes pas marié. Le Dieu peut passer par le sexe. Pourquoi ? Même le pasteur. S'il s'est trompé en péché par là. C'est une grande joie. C'est même l'autoroute. Pour les démons. Pour avoir les gens. Que Dieu te pardonne aujourd'hui. Que Dieu me pardonne. Que Dieu nous pardonne tous. Que nous te livre. Que nous ne permette pas à l'ennemi. D'avoir une même mission là. Et voici que cet homme. Il a commencé à sortir avec elle. Et il ne regrettait même plus sa copine chrétienne. Il a même laissé la vie là. Parce qu'il a eu une autre femme qui est jolie. Ils ont commencé à coucher ensemble. Faire des trucs bizarres. Ah. Vraiment. À un moment donné. La fille là. Il était venu encore chez lui. Ils ont commencé à. Faire les trucs ensemble. Et elle avait des manifestations bizarres. Elle apparaissait. Elle disparaissait. Genre. Vous êtes là. Comme ça. Dans la chambre. Tous les deux. Il peut être avec la fille là. Dans la chambre. Et. Les deux sont très décousés. Quand quelqu'un arrive. Et que cette personne. Et que vous êtes intelligible. Pour la femme. Elle. Elle. Elle disparaît. Si vous voulez. Si. Maintenant. Quand il vous voit. Il dit. Ok. Attendez. Vous êtes à ma copine. Il vient. Il regarde. La copine n'est pas là. Elle a disparu. Là. Les premiers signes. Ils ont commencé. Mais lui. Il n'a pas été. Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé. Et ça. Continua comme ça. Quand la personne. Voit. Un réapparaît. Il a même surpris. La même peur. Il dit. Qu'est-ce que tu fais. Mais lui. Qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu as été là. Et lui dit. Ah. Est-ce qu'un des mots. Il a un corps comme moi. Je l'ai. Il touche mon corps. Touche mon corps. Il la touche. Il voit. Qu'est-ce qu'il fait du moi. Un corps. Mais comment fais-tu. Pour faire les trucs pareils. Qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce qu'il en parle. Allez. On laisse tomber. Ils ont commencé à parler d'autres choses. Et un jour. Cet homme là. Il réfléchissait sur sa vie. Il voyait qu'il n'avançait pas. Et tout de suite. Il a commencé à se poser des questions. Il était maintenant agité. Et tout menté. Et la fille lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es inquiet aujourd'hui ? Il dit, tu sais, je fais tout pour ici, mais ça ne va pas. J'ai tout fait, c'est sûr. Il dit, mais qu'est-ce que veux-tu ? Il dit, moi je vais avoir une voiture, rouler de près la voiture, avoir une vraie maison, tu connais, avoir de l'argent. Je fais tout, je veux vraiment évoluer. Il dit, ok, moi je peux te donner ce que tu veux. Il était de même en train de lui dire, faut pas blague avec moi, je te parle de quelque chose. Il dit, mais ne t'inquiète pas, moi je peux te rendre riche. Comment est-ce que tu vas me rendre, comment vas-tu me rendre riche ? Là il regarde la fille. Elle lui dit, écoute, nous allons, tu vas lui faire une promesse. Ecoute, je t'aime beaucoup. Je n'ai jamais eu autant d'amour pour un homme comme toi. La sensation que je ressens quand on en sent, c'est carrément différent de ce que j'ai pu connaître dans ma vie. Et je t'aime beaucoup. Tu vas me promettre seulement de ne jamais me quitter. Et moi, je vais te rendre riche. Ah ! En ce moment-là, lui, le petit homme à lui, il était cherché. Il dit, ah, c'est de la blague ou quoi ? Non, non, Sam, tu sais que je t'aime. Je ne vais jamais te guéter. Elle lui dit, je ne sais pas si tu te blaguer. Ce n'est pas de la blague, c'est quelque chose que tu lui dis. Ce n'est pas de la blague. Tu vas me promettre jamais, tu ne peux jamais me quitter pour une autre femme. Et moi, je vais te rendre très riche. Mais si tu essaies de me quitter, il y aura des conséquences. Il dit, oh, tu sais, je t'aime déjà. Comment est-ce que je vais te laisser pour une autre fille ? Tu es tellement jolie, tout ça, tout ça, tout ça. Et elle lui a dit, ok. Tu vas voir un truc. Il était l'intérêt de causer. Elle a entendu sa mère comme ça. Un ticket de loterie est à part de la roue. Elle dit, regarde ce numéro là. Regarde ce numéro là. Ce numéro là, ce sont les numéros pour le bonheur. Ce sont les numéros qui vont te permettre de gagner à la loterie. Est-ce que c'est vrai ? Il était là même en temps de douter. Elle me met les parties. Elle a acheté les tickets. Elle lui a donné. Elle dit, regarde, tu viens de gagner à la loterie. 26 millions en même temps. 26 millions. Wow. Le monsieur là. Est-ce que c'est vrai ? Elle lui a dit, mais j'ai dit que je peux te rendre riche. Comment ça tu peux me rendre riche ? Elle dit, écoute. Je vais te donner mon secret. Je ne suis pas un démon. Mais je suis une sorcière. Oh. Donc je suis une sorcière. Elle dit, oui. Je suis une sorcière. Mais moi, je suis une sorcière qui t'aime. Je t'aime beaucoup. Et je suis une sorcière qui aide les gens. Je suis une sorcière, une bonne sorcière. Ah. Il dit, mais depuis quand y a-t-il une bonne sorcière ? Une sorcière, c'est une sorcière. Je fais du mal aux gens. Elle dit, comment ça, si je fais du mal aux gens ? Comment est-ce que je peux t'aider à gagner beaucoup d'argent ? Elle dit, attendez, je veux voir d'abord, je veux voir d'abord. Attends d'abord, je veux voir. Je veux d'abord voir cet argent-là avant de croire. Elle dit donc, tu doutes de mon pouvoir ? Ça n'a même pas duré. Une semaine plus tard, cet homme-là recit de l'argent. Beaucoup d'argent. Elle s'est même acheté une maison. Elle s'est même acheté une nouvelle voiture. Ah ! Comment en une semaine, une personne qui était dans la galère, au cours de la pauvreté, va devenir riche et avoir tout ça, tout ça, tout ça ? Ah ! Même si on dit. Si on ne s'en boit, par l'acceptation de ce ticket, de cet argent, et même du fait d'avoir dit, oui, il va l'aimer pour toujours, il ne va plus jamais la tromper, automatiquement. Il lui a vendu son âme. Et son âme, maintenant, appartient à la femme. Et elle, elle peut faire de lui tout ce qu'elle veut. Elle peut le rendre riche. Mais s'il essaie de la tromper, il va mourir. Cette histoire-là, c'est mal terminée. Parce qu'un jour, il a trompé la femme. Elle est rentrée dans une colère terrible. Si ce n'était pas des gens qui prient, qui étaient même venus, se jouent à la maison là-bas, pour le foire même dans ses souffrances, il serait déjà mort. Mais le combat était difficile pour que cette personne soit délimée. Parce que le diable, quand vous avez son crédit, ce serait un format difficile de lui payer cela. Maintenant, croyez-vous à tout ce que vous devriez vous raconter ? A point de vue, ça ressemble à des simples histoires. Ça ressemble à des trucs simples. Mais comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des histoires très graves, même plus graves que ça à vous raconter. Mais chaque jour a son temps. Abonnez-vous, attirer la cloche et vous-même. Commencez à vous intéresser à ce que vous devriez vous intéresser. Dieu a demandé, vous n'avez pas demandé d'aller voir les fétiches ou les médias. Il ne faut pas y aller. Quand vous allez m'écouter, Dieu a vous dit, n'y allez pas. Vous devez savoir quoi qu'il existe et que Dieu a vraiment parlé, c'est lui qui a parlé. Et vous devez croyez au pays, à sa parole. Et si, vous n'aurez jamais des problèmes. La plupart du temps, les gens tombent dans beaucoup de problèmes à cause des curiosités. On dit comme vous allez au cinédiat, quand vous parlez sur l'intome de quelqu'un, l'esprit de moi peut prendre, le corps de la personne pourvenue, vous visitez la nuit. Ça c'est ce que les gens ont dit. Mais l'ex-santanisme a confié, c'est là. Il y a des personnes qui m'ont dit, oh, j'ouvre les histoires. J'aperçois qu'on va aller tester pour voir. Le temps après, quand ça va tourner mal, vous allez vous retrouver dans les problèmes. Ce sont des choses qui paraissent comme des superstitions. Mais ce sont des choses graves. Voici pourquoi vous devez reconnaître le diable. Quand vous connaissez Dieu, c'est pour mieux le servir, mieux l'adorer. Mais quand vous connaissez le diable, c'est pour mieux le combattre. Le diable aujourd'hui, il peut se jouer au fil infiltré. Les démons, les sorciers peuvent faire pitié, mais ce sont des sorciers qui sont là. Et ils viennent vous détruire. Si vous avez une personne qui aime tourner, les sorciers peuvent faire un plan afin de pouvoir vous ruiner. Ils vont se faire passer pour des gens qui sont des problèmes. Et tout le temps, c'est vous qui allez les tourner, les tourner. Le monde de vous, entre autres, vous êtes émouiné. Ce sont des choses que nous allons découvrir aussi. Et les sorciers, les démons veulent contourner le monde et savoir ce que tout le monde fait. Le diable est en train d'initier les gens de la famille, les enfants, à faire du pouvoir. Faites des bêtises. Détruire la jeunesse, contourner la jeunesse. Avec le démon de la jeunesse. Ce sont des choses qui sont bien réelles et bien vraies. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez eu des histoires noires pour tous les sorciers. Peut-être que vous avez dit « Ah, regardez Harry Potter » et vous avez vu comment les gens font de la valerie ou encore la sorcierie. Est-ce que ce concert, ça se passe réellement ? Peut-être que nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, comme on l'a dit. Ativez la cloche et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est tout. Interessez-vous plus à Dieu. Et Dieu va beaucoup vous garder. Abonnez-vous au centre de votre maison, dit « Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. Gardez-moi contre tous les tâches. Que toutes les fraîches que l'on se les aimaient. » Parce qu'effectivement, il y a des ennemis. Même en ce moment, ils sont de vous parler. Ils sont en mission. Ils sont tous délacés. Ils sont tous de me combattre. Comment je sais ? Vous, vous ne pouvez pas savoir. Même si je vous explique, vous ne comprenez pas bien. Parce que ce n'est pas peut-être encore à votre niveau. Il faut grandir spirituellement. Lui, la parole de Dieu. Que tu te quittes. Et qui te permet de comprendre. Comme on dit chemin. C'est au point du mur. On apprend très bien. Aujourd'hui, on voit le vrai d'un sommet. On apprend bien. Dans les difficultés. C'est là où on comprend bien ces gens d'histoire. C'est pour que vous vous révélez dans la prière. Et que vous ne vous laissez plus distrait. Vous allez à l'église. Mais n'allez pas dans n'importe quelle église. Parce que là encore, il y a une tâche. Il y a des églises de certains qui sont là. Les églises où vous allez, on vous demande d'utiliser des trucs bizarres. On vous raconte des lancers. On vous demande des bougies. Là, vous voyez des statues. C'est la même visite. Dieu interdit cela de sa parole. Mais comment vous allez savoir cela si vous ne lisez pas la parole de Dieu ? Cela est de vous intéresser à quelque chose spirituelle. Parce que que vous ne voyez pas. Le diable s'intéresse déjà à vous. Faites attention.